Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment faire pour vous filmer vous-même sans avoir un écran réversible et pourtant pouvoir vous voir dans la vidéo et également comment gagner beaucoup de réglages supplémentaires pour la vidéo lorsque vous utilisez un appareil photo qui ne les a pas. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo ! En général, sur YouTube, on entend régulièrement des personnes se plaindre que les appareils photo n'ont pas d'écran réversible qui permettent de se filmer soi-même et notamment beaucoup de YouTubeurs qui se filment eux-mêmes et que ça dérange de ne pas pouvoir se voir. Eh bien, pour faire son cadre très facilement, il existe une solution et ça s'appelle le moniteur de retour. Un moniteur de retour, c'est un écran qui va permettre de voir tout ce que l'on filme comme sur un appareil photo mais en beaucoup plus grand, donc beaucoup plus facile à voir. Également avec une meilleure luminosité, en plein jour, ça sera très utile car lorsque vous filmez en plein jour, parfois l'écran de votre appareil photo est trop sombre et vous ne pouvez pas voir ce que vous faites alors qu'avec un moniteur, ce sera généralement beaucoup plus lumineux et vous pourrez filmer en plein jour sans difficulté, même en plein soleil et cela va vous permettre de gagner beaucoup d'options. Notamment sur certains moniteurs, vous allez pouvoir ajouter des LUT, des Look Up Table qui sont des fichiers qui contiennent des informations de colorimétrie pour que lorsque vous filmez en log ou en flat avec des profils très décontrastés, très désaturés, vous puissiez avoir une idée de l'image finale en rajoutant donc un LUT qui va vous permettre d'avoir une vidéo beaucoup plus saturée, beaucoup plus contrastée et proche de ce que vous aurez une fois retouché à l'étalonnage. Également beaucoup de moniteurs vont avoir des options de focus peaking pour vérifier que la netteté est à l'endroit que vous voulez, des possibilités également de zébras pour voir les zones surexposées, des possibilités d'histogrammes pour savoir si sur votre vidéo l'image est sous-exposée ou pas à un endroit, et également des false colors qui comme une caméra thermique montre les endroits trop chauds et les endroits trop froids avec des couleurs différentes, là va montrer les endroits surexposés et les endroits sous-exposés avec des couleurs différentes. Il y a également beaucoup d'autres options que peuvent permettre des moniteurs de retour, et notamment voir une image anamorphique en 2.35 lorsque vous la filmez en anamorphique donc avec un format carré. Et plein d'autres options très poussées, mais ça, ça va dépendre de chaque moniteur, on vous invite à aller vous renseigner là-dessus. Généralement vous pouvez les faire fonctionner sur secteur avec une prise, mais également sur batterie, et généralement ça dure très longtemps de filmer avec une batterie sur un moniteur, car les moniteurs utilisent des batteries très 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 puissantes. Et cela va donc permettre d'orienter à n'importe quel endroit votre moniteur pour pouvoir voir ce que vous filmez. C'est donc une solution très pratique lorsque vous êtes un vidéaste, pour pouvoir plus facilement contrôler ce que vous filmez, et avoir beaucoup d'options pour mieux connaître votre vidéo finale. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, et on vous dit à demain pour une nouvelle technique. Bonne journée à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501